Musique Au titre de cette édition, le ministre de la Coopération internationale du Congo s'est entretenu avec le président du comité national de pilotage du partenariat public-privé une rencontre pour s'imprégner de l'expérience ivoirienne en matière de partenariat public-privé Des échanges entre les hommes d'affaires ivoirais et burkinabés se déroulent à Bidjan Durant trois jours, ce salon va favoriser des réflexions sur les opportunités d'affaires entre les deux pays Madame, Monsieur, bienvenue pour cette édition de l'information et merci de votre attention Le ministre congolais de la Coopération internationale de la promotion du partenariat public-privé Denis Christel Sassoun-Guesso, à la tête d'une forte délégation, s'est entretenu ce mardi 22 novembre avec le président du comité national de pilotage du partenariat public-privé Une rencontre d'échange qui a permis au président de présenter l'institution, les objectifs et les missions à la délégation congolaise venue s'imprégner de l'expérience ivoirienne Le point de la rencontre avec Pierre Tebeu et Maru Seri Voici un exemple de partenariat sud-sud qui matérialise la coopération entre deux pays qui veulent aller loin Le ministre de la Coopération internationale de la promotion du partenariat public-privé du Congo Denis Christel Sassoun-Guesso a rendu visite au président du comité national de pilotage de partenariat public-privé de Côte d'Ivoire Il est venu écouter, échanger et s'imprégner de l'expérience de la Côte d'Ivoire en matière de pilotage de partenariat public-privé Devant la délégation congolaise, le président du CNP, PPP, a présenté les acquis de son institution depuis sa création en 1959 Il est vrai que la Côte d'Ivoire a quand même une certaine expérience, une longue expérience en matière de PPP dans quasiment tous les domaines Cette expérience-là, on va la mettre au service de nos frères du Congo pour la partager Et on sait qu'à l'intérieur, on trouvera de bonnes pratiques, de bonnes pratiques qu'on pourra partager Et on a également des investisseurs qui ont eu à travailler avec nous Qu'on pourra également orienter vers le Congo dans les domaines dans lesquels nous avons déjà eu à travailler avec eux L'implication du secteur privé au développement du Congo passe par un accompagnement du gouvernement C'est la raison qui a motivé la visite de la délégation du ministre Denis Christel Sassou Nguesso Au comité national de pilotage du partenariat public-privé ce mardi 22 novembre Dans le cadre de la politique du partenariat public-privé que nous sommes en train de mettre en place au Congo A travers un projet de loi et bien entendu les projets qui suivront Nous avons eu besoin de nous nourrir de l'expérience d'une agence comme celle-là Qui organise les partenariats public-privé depuis longtemps Et je peux dire qu'en sortant de cette séance de travail, comme on dit, j'ai reçu mon dû Puisque de ce qui nous a été présenté, nous avons pu voir les similitudes, les divergences également Et le partage d'expériences nous a permis de comprendre un peu ce que nous allons devoir faire au Congo Pour arriver à un tel niveau d'exigence Notons que les personnalités diplomatiques ont pris part à cette rencontre Entre le ministre Denis Christel Sassou Nguesso et les gestionnaires du CNP PPP Corpération Ivaro-Burkinabé, quelle opportunité d'affaires entre les hommes d'affaires du Burkina Faso et de la Côte d'Ivoire Voilà la question au centre des échanges à Abidjan à compter de ce mardi 22 novembre et ce jusqu'au 25 Dénommé salon des 96 heures des hommes d'affaires ivoirien et burkinabé C'est une initiative du cabinet Exodos qui compte ainsi mener des réflexions sur les opportunités d'affaires Tant au Burkina Faso qu'en Côte d'Ivoire Et la possibilité que les hommes et femmes d'affaires des deux pays puissent tirer profit Issa Badini et Doumbia Ayuba étaient à la cérémonie d'ouverture Je déclare ouverte les 4 26 heures des hommes d'affaires burkinabés Par cette formule consacrée, le consul général du Burkina à Abidjan donne ainsi le top départ Des 4 jours de rencontres, des panels de communication, des B2B Les tout sur les thèmes centrales, quelle opportunité d'affaires entre les hommes d'affaires ivoiriens et burkinabés Défi et perspective Nous sommes à l'ouverture du salon des 96 heures des hommes d'affaires entrepreneurs ivoiriens et burkinabés Après un tour de stand et quelques échanges Benjamin Nana ne doute point de l'opportunité qu'offrent les salons aux hommes d'affaires des deux pays C'est une belle opportunité qui s'offre aux hommes d'affaires, femmes d'affaires, opérateurs, opératrices économiques burkinabés et ivoiriens Et au-delà, vous avez vu dans la salle, il y a eu des hommes d'affaires venus de l'Europe Donc tout cela sont des opportunités en termes de partenariat d'affaires Mettre en relation les hommes d'affaires des deux pays et profiter des opportunités existantes C'est tout l'essence du salon et également de ses initiateurs, à commencer par son commissaire général Le salon vise à renforcer les liens séculaires du Burkina Faso et de la Côte d'Ivoire Ce salon est ouvert pour les opérateurs économiques Et pour le renforcement des capacités de l'entreprise, pour les partenariats du tout Il y a longtemps qu'on parle de la coopération sud-sud Et donc dans ce cadre-là, il faut déjà commencer par le voisin le plus proche, le voisin le plus immédiat Et en cela, la Côte d'Ivoire regorge de beaucoup de compétences Moi je suis dans le BTP pratiquement, et puis dans l'agroalimentaire Et je pense qu'ici à Bijan, le pays est en construction Et puis il y a beaucoup d'opportunités pour tout le monde Et j'espère que moi aussi je vais trouver ma part La cérémonie inaugurale de ce mardi 22 novembre a serré la place dans la foulée Au premier panel sous le thème création et promotion des entreprises face à l'emploi jeune La cinquième édition du New Africa's Builders Auvers le samedi 19 novembre dernier au Sofitel Hôtel Ivoire de Kokodi A tiré sa volée ce dimanche avec deux panels importants et un bilan élogieux Ce séminaire international des chrétiens, hommes et femmes d'affaires et autres décideurs Aura tenu toute la promesse des fleurs Vu l'engouement et la qualité des participants ayant effectué les déplacements à Bijan Autre précision avec Pierre Tebe et Doumbia Youba Oser des chemins nouveaux C'est le premier thème de cette deuxième et dernière journée Du séminaire international des chrétiens, hommes et femmes d'affaires et autres décideurs Ce premier panel a vu la participation de Simone Zouji, chef d'entreprise, membre fondatrice de la Fédération nationale des industries de l'agroalimentaire et de transformation du Burkina Faso Et Jean-Claude Wénien dont la présence et la contribution fut appréciée Ils ont partagé avec l'auditoire leur expérience, surtout pour celle venue du pays des hommes intègres, le Burkina Faso Simone Zouji, 81 ans, bien sonné, a partagé son expérience de chef d'entreprise C'est dans la prière qu'il faut arriver à développer cette solidarité active Pour accepter, s'accepter mutuellement et bannir tout ce qui est de la division L'incohérence dans tout ce que nous faisons Mariam Daogabala était l'invité du deuxième panel qui portait sur La foi, une arme en temps de crise Qui mieux que celle qui a relevé le comité de normalisation de la Fédération ivoirienne de football pour présenter ce thème La foi est une arme, l'arme protège, l'arme aussi éloigne Mais surtout, l'arme vous donne une confiance en vous Que vous êtes pratiquement inébranlable Et donc ça, c'est ce que la foi a eu avec moi Dans toute la crise que j'ai traversée Notamment au niveau de la FIF Cette cinquième édition du Séminaire international des chrétiens hommes et femmes d'affaires Et autres décideurs ouverts le 20 novembre à Abidjan Aura tenu toutes ses promesses au regard de toutes les interventions Des participants et des personnalités présentes Un bilan positif qui permet d'envisager la sixième édition Avec beaucoup de perspectives pour les builders Les chrétiens hommes et femmes d'affaires et autres décideurs Est un regroupement de chrétiens issus de la communauté catholique Mère du divin amour Fondée par Dr Clément Akobe Fenêtre entrepreneuriale à présent En prélude aux assises de l'entrepreneuriat Qui s'ouvre ce jeudi L'Institut européen de coopération, de développement Est un séminaire pour peaufiner l'organisation L'événement est d'autant plus important Qu'il va servir de plateforme au dynamisme entrepreneurial en Côte d'Ivoire Le reportage de Konena Nourgo et Nicolas Ngoa En prélude aux assises internationales de l'entrepreneuriat Qui vont se tenir à partir de ce jeudi à Abidjan 10 pays qui mettent en oeuvre le programme de l'IECD Sont en conclave en terre ivoirienne Les participants viennent de l'Asie, du Proche-Orient et de l'Afrique Tous sont porteurs du programme entrepreneuriat De l'Institut européen de coopération et de développement Occasion pour eux de partager leurs bonnes pratiques En matière d'entrepreneuriat, de formation, d'accompagnement, de suivi, de coaching et d'assistance L'idée est de répondre à la question de savoir Quelles sont les bonnes pratiques pour accompagner les jeunes entrepreneurs Et quel écosystème à mettre en place ? Dans le cadre de la semaine de l'entrepreneuriat Nous avons réuni nos équipes de 10 pays Qui mettent en oeuvre le programme d'appui aux très petites entreprises Dont deux parmi eux mettent en oeuvre l'incubateur de transformation agroalimentaire L'idée c'est de travailler sur notre offre de formation, d'accompagnement des entrepreneurs Pour répondre à une demande de plus en plus croissante Et adapter nos méthodes de contenu à la réalité Surtout dans un contexte post-Covid Ces travaux en atelier nous permettront, je le disais tantôt De rafraîchir nos contenus de formation De mieux répondre aux besoins des entrepreneurs Et surtout de mieux les accompagner Le champ d'expérience avec les 9 pays qui représentent le programme La Mutuelle Sociale du Corps Préfectoral de Côte d'Ivoire A organisé la cérémonie de la deuxième édition du Mérite du Corps Préfectoral Le jeudi 17 novembre à Abidjan L'objectif de cette édition est de célébrer les agents du Corps Préfectoral Admis à faire valoir leur droit à la retraite Michel Brou et Valentin Crat Honorer les préfets au moment de leur retraite Était le sens donné à cette cérémonie de mérite de la Mutuelle Sociale du Corps Préfectoral de Côte d'Ivoire Ce sont des préfets admis à faire valoir leur droit à la retraite Qui ont été conviés à cette deuxième édition Un événement qui vient confirmer la reconnaissance de la muscopsie Et du gouvernement à l'égard de ce corps d'élite Aujourd'hui vous avez valeur de modèle pour notre administration et pour le pays Fort de l'excellence de votre parcours au service de l'Etat Continuez à faire vivre vos qualités Continuez à faire vivre vos mérites au-delà de la retraite Et vous resterez surtout une source d'inspiration profonde pour la jeune génération Que nous sommes d'ailleurs Félicitations, je l'ai dit tout à l'heure, à la Mutuelle Outre l'administration territoriale Environ 120 de vos collègues servent partout dans l'administration étatique C'est donc la famille qui se retrouve dans la solidarité agissante Cette fraternité de corps est d'ailleurs l'un des ingrédients de votre efficacité dans vos tâches si importantes C'est de permettre donc à nos plus hautes autorités de le reconnaître Nos populations le font au quotidien Mais vous savez que votre mérite est encore plus grand lorsque vos chefs, vos patrons Lorsque le président de la République lui-même reconnaît votre mérite Et c'est le sens de l'organisation de ces journées Un rendez-vous qui a été marqué par un panel animé par le préfet d'Abidjan, le préfet de Dakar et le gouverneur du centre du Cameroun Depuis le 19 décembre 2020, la Muscobsi compte 904 membres et bénéficie de la nouvelle assurance maladie Pour une dépense estimée à 495 millions au 30 octobre 2022 Pour cette cérémonie, ce sont 98 millions de francs mis à disposition des préfets admis à faire valoir leurs droits à la retraite Parlons sport et culture Ajoutez à l'événement sportif qu'est la Cannes de football, un brin de culture T'est l'objectif de l'Association africaine des professionnels de l'industrie événementielle Pour ce faire, l'association veut créer un espace dénommé Yes Weekend Arena En match de la Cannes de football pour une immersion dans la culture des pays qui s'affronteront La APIE l'a annoncé au cours d'une conférence de presse ce mardi 22 novembre 2022 au plateau Le reportage de Philippe Zabot Joindre l'utile à l'agréable durant la Cannes 2024 en Côte d'Ivoire L'utile ici serait le football et l'agréable, la musique, la mode, la gastronomie, le cinéma entre autres C'est le rôle que veut se donner l'Association africaine des professionnels de l'industrie événementielle En réunissant en un lieu appelé Yes Weekend Arena les 24 nations africaines qualifiées pour la Cannes Ces nations profiteront de l'événement sportif pour vendre leur culture sous 10 angles Yes Weekend est une initiative de l'APIE en partenariat avec certaines structures membres de l'APIE Qui va durant tout un mois s'appuyer sur les 10 leviers que nous avons présentés Que sont l'art, la culture, la littérature, la gastronomie, le tourisme, les femmes, la jeunesse, le cinéma et la musique Donc à travers ces différents leviers c'est de voir quelles opportunités ces acteurs pourront saisir A l'orée de la venue de tous ces visiteurs et en marge des matchs de foot Pour participer à Yes Weekend c'est tout simplement des abonnements Donc les informations sont disponibles sur le site yesweekendafrica.net Et on ouvre les portes aux Ivoiriens pour acheter des cartes La foi à Yes Weekend Arena se déroulera dans une commune d'Abidjan qui reste à choisir Durant les 30 jours de la compétition Ils sont attendus 50 artistes locaux, 8 artistes internationaux, 20 légendes du football africain Et plus de 250 000 visiteurs La participation peut se faire maintenant par abonnement Rendons-nous à Bounah, capitale de la région du Bounkani Où s'est tenue une opération de déclaration du patrimoine Conduite par la Haute Autorité pour la Bonne Gouvernance Il s'agissait pour les assujettis de cette localité de remplir les formalités Pour la déclaration de leur patrimoine Comme le recommande la loi ivoirienne Anissi Kouadio, notre correspondant dans le district autonome du Zanzan Nous fait le compte rendu C'est ici à la sous-préfecture délocalisée A l'entrée de la ville de Bounah Que se déroule cette cérémonie de rencontres et d'échanges Ainsi que de présentations avec les populations de Bounah Sur les mesures pouvant donc leur permettre d'accomplir Les formalités de déclaration de leur patrimoine C'est une initiative de la Haute Autorité de la Bonne Gouvernance Qui a décidé de se rendre dans la capitale de Bounkani Afin de rencontrer toutes les personnes Qui veulent absolument déclarer tout ce qu'ils possèdent Nous sommes donc à la préfecture de Bounah Pour procéder à l'enregistrement des déclarations de patrimoine Des assujettis en poste dans la région de Bounkani Notamment les autorités préfectorales Les autorités judiciaires Les élus locaux Et tout ordinateur ou administrateur de crédit budgétaire En poste dans cette région Procéder à l'assistance des assujettis Notamment dans le remplissage des formulaires de déclaration de patrimoine Et nous procédons également à l'enregistrement de leurs déclarations de patrimoine Le président de la Haute Autorité de la Bonne Gouvernance de Côte d'Ivoire Monsieur N'Golo Kuluweli Veut à travers une telle opération Rapprocher davantage à ses services de population Pour que celle-ci puisse s'inscrire résolument dans ses règles Que veut l'état de Côte d'Ivoire vis-à-vis de ses citoyens Je voudrais donc saisir l'occasion de votre antenne Pour inviter tous les assujettis concernés par cette opération A saisir l'opportunité de notre présence Pour venir remplir les formalités de déclaration de patrimoine Conformément aux exigences de la loi Ces personnes assujetties à la déclaration du patrimoine En service de la région du Boumoukani Ont fortement salué cette démarche qualitative De la Haute Autorité de la Bonne Gouvernance Qui vient à leur rencontre Ça m'a permis de voir un peu plus clair même Dans tout ce que je pouvais avoir Je réalise que je peux faire certaines choses J'ai décidé de venir déclarer mon patrimoine Parce que dans toute bonne gestion Il faut une clarté Je viens de déclarer mes biens Pour montrer aux yeux de nos employés De la population Que nous travaillons dans la transparence Les heures de déclaration de patrimoine Peuvent être retirées auprès des points focaux Des préfectures, des chefs-lieux des régions Ou par e-mail sur le site internet De la Haute Autorité pour la Bonne Gouvernance Après l'étape de Buna Ça sera les populations De la région du Gontougou Chefs-lieux des régions Bondoukou Qui vont accueillir La délégation de la Haute Autorité De la Bonne Gouvernance Afin qu'elles aussi puissent accomplir Leur formalité de déclaration de patrimoine Ainsi marque la fin de cette édition De l'information sur Business 24 Africa Merci de nous avoir suivis Reste avec nous Le programme continue sur la chaîne utile Sous-titrage ST' 501